J'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver du coup pour la troisième et donc dernière partie de cette vidéo FAQ Donc je préfère tout simplement, j'explique au cas où, j'ai préféré tout simplement diviser ça en trois parties Pour pas que ça soit trop long et pour pouvoir avoir plus de temps au niveau de chaque vidéo Pour développer plus au niveau de mes réponses Parce que je n'aime pas les personnes qui donnent juste la réponse Par exemple, quel est mon gars préféré ? Free Basket Tu n'as pas d'explication, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, tu ne sais rien du tout Ce n'est pas mon truc, donc je préfère donner des réponses en détail C'est pour ça que j'ai préféré couper Pandou, pourquoi ? Parce qu'il y avait tout le monde derrière Et puis j'aime bien la voir sous le bras Ça me rassure Voilà, on a eu du temps de merde récemment Il y a des questions, je sais, où j'ai déjà répondu dans les premières parties Les deux premières parties Donc je donnerai vite la réponse, là justement sans explication Parce que ça a déjà été dit dans les précédentes Donc du coup mon tout premier manga ça a été le manga Free Basket Plus d'explications dans les précédents épisodes C'est pour ça que je savais que voilà Ensuite du coup, si tu devais conseiller un Yaoi Lequel ça serait et pourquoi ? Alors là j'ai été voir mes étagères Parce qu'en fait tout simplement Yaoi, il y a trois maisons d'édition Il y a pour 14 ans, pour 16 ans, donc ça a été un peu compliqué Donc j'ai réfléchi à ça Et du coup en 14 ans pour les éditions Boys of voici le titre Tout simplement parce que j'ai adoré, c'est une histoire toute douce Il n'y a aucune scène de sexe Il y a juste des bisous C'est très mignon Mais en même temps aussi il y avait beaucoup d'humour Et je me suis fendue la gueule Mais quand j'ai lu ça, j'étais... Voilà, je pense que ça se voit J'ai un visage qui montre assez souvent, très facilement la vérité En fait de ce que je pense Donc voilà, c'était vraiment une histoire au top Que j'ai vraiment adoré lire C'était une relation entre deux frères Alors ce ne sont pas les deux frères qui sont en couple Mais ce sont deux frères qui sont très très proches Le grand frère est très 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 protecteur Et donc du coup il a du mal à laisser son petit frère être en couple Et c'est vrai que c'était une histoire vraiment très intéressante Et que j'ai vraiment beaucoup adoré Enfin voilà, je l'ai énormément adoré cette série Et ça ne me dérangerait pas même de la relire Faudrait que je vérifie ma vidéo Si je trouve que mon avis n'est pas assez intéressant sur la vidéo Je le relirai, je le représenterai seulement début 2018 Parce que ça fera deux ans je pense quasiment Donc voilà En ce qui concerne vraiment en 14 ans Je crois que je n'ai pas grand chose en taille fou de 14 ans Sinon je mettrais une image Et pour ce qui est 16+, Donc déjà au niveau des éditions Asuka Alors je sais que Asuka a été racheté par taille fou Si je ne dis pas de la merde Si ça les rachats, les machins Voilà, ce n'est pas mon truc Mais je te dirais que c'est My Lovely Teacher Un truc comme ça Je te mettrais l'image à côté de moi De toute façon je vais te mettre des images à chaque fois Et en 16+, après Boys Love J'ai envie de tricher Parce qu'on a la collection Boys Love Et la collection Anna Collection Et c'est vrai que Je ne sais pas Moi quand je les trie dans mes étagères Il y a le clan Ils sont séparés Donc en Anna Collection Il me semble que c'était en 16+, Ouais je pense que c'était du 16+, Je dirais l'étranger de la plage Parce que vraiment ça a été vraiment le coup de coeur Par excellence Après en Boys Love tout court Je te dirais que j'aime beaucoup L'auteur Junko Et Alors je ne sais plus son nom Elle a fait Elle a fait le manga Un amour en coin de campagne Dans un coin de campagne Un truc comme ça Je te mettrais de toute façon Une couverture avec le titre et tout ça Voilà Et en Taifu en soi Sinon en 16+, C'est l'auteur Toko Kawai Que j'adore Que j'aime d'amour Il me semble qu'on n'a pas toutes les oeuvres en France C'est dommage D'ailleurs je vais renvoyer un message après cette vidéo A la maison d'édition Pour leur demander s'ils envisagent un jour Voilà de présenter les autres oeuvres Parce que moi j'ai vraiment trop aimé Donc voilà Ensuite du coup Si tu devais garder un manga Lequel serait et pourquoi ? Alors cette question là Je vais répondre pour une situation Mais je t'invite toi A me mettre en commentaire Plusieurs idées de situations différentes Parce qu'en fait Selon la situation La réponse n'est pas la même C'est à dire que par exemple Si tu me dis Si tu devais garder qu'un seul manga Parce que ta maison est en train de brûler Et tu ne peux sauver qu'une seule oeuvre Ca ne va absolument pas être la même chose La même réponse si tu veux Que par exemple Là c'est ce que je vais répondre C'est si je me lasse par exemple des mangas un jour Et que du coup je revends tout Quelle serait la série que je vais garder ? Ca c'est ce à quoi je vais répondre Mais si t'as des situations comme ça Assez intéressantes, assez fun Même complètement what the fuck Ca me dérange pas Justement ça me ferait rire De faire une vidéo juste là dessus Ou alors je l'inclurai dans la prochaine vidéo FAQ Si toutefois par exemple Via ces trois vidéos Il y a d'autres questions Qui ont été posées etc Donc par exemple Pour avoir la réponse du coup Si je me lasse des mangas Quel serait le manga que je vais garder ? Je suis désolée Je vais encore un peu tricher Mais en fait Il y a deux titres Où je serais tentée de garder Qu'un seul bouquin Juste pour la symbolitude La symbolisation Je ne sais même pas les bons mots en français Oh purée Toujours est-il que Ca serait le manga Le tome 1 de Fruits Basket Le tome 1 de Yu Yu Hakusho Tout simplement parce que C'est une série que j'aime énormément Qui est très importante Et qui a joué à une importance clé Dans ma vie Et dans ma période collège Donc voilà Même si je n'ai pas lu le manga Yu Yu Hakusho Parce que j'ai vu l'anime Je tiens à préciser Donc soit je lis un manga Soit je vois l'anime Et pas l'inverse Mais j'ai l'intérêt quand même Et sinon Si c'était vraiment garder une série en entier J'hésite Mais je pense que je prendrais Le manga David Devil Parce que j'ai tellement aimé cette série Que je l'ai déjà relu Plusieurs fois Je sais que je serais capable De la relire Même si Les mangas me lassent Etc Voilà David Devil C'est vraiment le premier vrai shonen Que j'ai lu Je crois bien Donc voilà Ensuite As-tu d'autres passions ? Je pense que ça se voit Donc là c'est une étagère Au cas où qu'on voit très mal Parce que je sais que c'est un peu flouté Ça c'est une étagère entièrement stitch Et ici on a une étagère Complètement Disney Avec toutes les peluches Disney En fait que je possède Ouais Sauf les gros Sauf que ce qui est vraiment énorme C'est encore une étagère au dessus Donc j'aime Disney J'aime l'univers de la photo De la vidéo Donc c'est à dire aussi Que ça a touché en fait L'univers du film Et la création L'envers du décor En fait Si tu veux C'est pour ça aussi J'ai du mal Avec les personnes Qui regardent les films Sur ordinateur Et qui n'achètent pas les DVD Parce que moi J'adore voir Les scènes coupées Les bêtisiers Les moments Où les acteurs Parle devant une caméra Et explique Les situations Explique des trucs Etc Et voilà C'est vraiment L'univers du film Tout ça que j'aime Les animaux aussi J'aime vraiment ça Après une passion en soi Je sais pas si on peut Considérer ça comme ça Mais c'est vrai que J'ai un temps envisagé De travailler avec les animaux Style dans les zoos Etc Est-ce qu'on t'aide de l'animal Bah tout simplement Parce que l'humain En soi m'a déçue Donc Et l'animal non Donc du coup J'ai plus voulu Pendant pas mal de temps Me rapprocher De ce qui En fait Ne m'avait pas déçue Ensuite du coup Alors As-tu des mangas Plus connus One Piece Bleach Death Note Etc Alors Bleach Et Naruto Je les ai possédés Alors Bleach J'ai dû acheter Les 23 premiers tomes Un truc comme ça Naruto aussi Mais en fait C'était pas dans l'optique De le lire Parce que forcément Je regardais l'anime Qui passait à la télé C'était plus parce que En fait J'envisageais J'achetais les mangas Comme ça De grosses séries Et tout D'ailleurs J'avais acheté Quelques tomes de Fairy Tail Parce qu'en fait J'achetais les mangas A cette époque là J'envisageais De faire un manga café Donc je m'étais fait un stock En achetant Avec des Pas des Ocas Mais Et du coup Ça me faisait des mangas En stock Pour le futur manga café Parce que j'achetais comme ça Petit à petit Des tomes Des mangas Que je lisais pas Comme Naruto Bleach Et Fairy Tail Et c'était comme ça Que j'avais un petit peu De stock Au cas où Je commence un jour Bah j'avais déjà Quelques mangas Et Voilà Mais après Je les ai revendus Donc les Naruto Bleach Et Fairy Tail Je les ai tous revendus Quasiment Enfin Naruto il m'en reste 2-3 Mais voilà Et Bleach Je sais plus Ce qu'il m'en reste S'il m'en reste Je crois qu'il m'en reste Mais voilà Je les ai pas acheté Pour les lire Et sinon Death Note Oui Mais après Tout ce qui est Série très 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 à la mode Très connue Comme La tête des titans Ce sont pas des titres En fait Qui vont m'intéresser Je n'aime pas les mangas Trop à rallonge Parce que ça a vite Tendance à me gonfler D'attendre Et de voir Surtout les séries Voilà Comme Bleach One Piece Naruto Qui sont vraiment des trucs Qui s'arrêtent jamais C'est pas mon truc Parce que voilà Parce qu'il y a jamais une fin Donc moi Comme j'attends Que ça soit terminé Et bah Il n'y a pas de fin pour moi Donc du coup Ça ne m'intéresse pas Et Voilà Mais j'en ai acheté J'en ai possédé Et Bon Death Note Je l'ai acheté Et Je ne l'ai pas lu Parce que c'était A l'époque Où je ne savais pas encore Que j'étais Le genre A aimer qu'un seul En fait A ne pas A ne pas supporter De voir les deux formats J'avais Vu l'anime Death Note A la télé Puis je l'ai acheté en DVD Pour avoir tout J'avais tout vu Et après j'ai voulu Acheter le manga Je crois que c'était A l'époque où il est sorti Et Ben J'ai lu que le premier tome Parce que je faisais que comparer C'est là où je me suis rendu compte En fait Que je ne pouvais pas S'y porter les deux Les deux formats Alors que pour Fouille Basket Comme ça datait de beaucoup Et j'avais pas du tout De souvenirs Et Et ben du coup C'est passé quand même Une lettre à la poste Voilà Donc du coup La personne m'avait posé Ces questions Tout simplement aussi Parce qu'elle avait vu Que dans ma vidéo Manga Tech Du coup de l'an dernier On apercevait Et on voyait d'ailleurs Sur l'étagère Bah soleil On a la figurine De Shikamaru Et de Shoji Et donc du coup La personne se disait Bah t'as T'as des figurines Naruto Mais t'as pas les tomes de Naruto Donc voilà C'était la question en fait Et Bah oui Parce que du coup Naruto Bleach Je les ai regardés Et Enfin pas l'intégral Je me suis arrêtée En cours de route Mais J'ai regardé J'ai fait du cosplay De ces personnages là Et donc du coup Oui j'avais des figurines Et Après il y a eu Beaucoup de Mon ex En fait Qui s'est débarrassé De ces En fait quand mon ex M'a dégagé M'a dégagé de sa vie Il a dégagé en même temps Ses figurines Qu'il possédait Et En fait Comme on avait mis Notre Nos figurines Notre collection de figurines Naruto et Bleach Ensemble Il avait pas du tout envie De se casser la tête De réfléchir à ce que Lui il s'était acheté ou pas Ça lui permettait aussi De tourner une page Sur tout ça Et donc du coup Je suis récupéré Ses figurines Donc je possède Beaucoup de figurines Naruto et Bleach A cause de ça Sinon il y en a pas mal Je les aurais pas acheté Un perso Mais voilà Alors Une petite question Toute mignonne Donc Il y a deux questions Quel âge est ? J'ai répondu Du coup Les précédents épisodes Et Qu'est-ce que tu fais Comme travail ? Il me semble pas L'avoir eu Peut-être que je l'ai eu Dans les précédentes questions De hier Toujours est-il Le travail Je ne peux pas en avoir Parce que Dû à ma dépression Qui est en moi Depuis Quasiment ma naissance J'avais 5 6 ans Quand j'ai commencé A être possédée Par les ténèbres De la dépression Du coup Je suis reconnue Handicapée Je suis instable Psychologiquement Donc du coup Je ne peux pas Avoir un travail Je considère Youtube Comme mon travail Tout simplement Parce que je pars Du principe Que je fais ça De mes journées Que c'est mon occupation De tous les jours Que c'est quand même Un travail de titan Que de lire Autant de mangas Que de répondre A autant de commentaires Même si je n'en ai pas des masses Et surtout A gérer toutes ces chaînes Etc Et faire des vidéos Parce que je filme 3 à 4 vidéos Par après-midi Je fais les montages Le matin Aussi Donc voilà Il y a un travail de titan Derrière Et que je gagne Un tout petit peu d'argent Donc voilà Mais je considère ça du coup Comme un travail Du moment que je Pour moi Du moment qu'on touche de l'argent Même si c'est plus Une passion Qu'un travail Soyons honnêtes C'est une passion Mais du moment Que je touche de l'argent Pour moi Je considère ça Comme un travail Surtout A quel point Je m'investis Parce que pour donner une idée Je me réveille A 6h du matin Je me couche à 21h Les autres temps Le temps de sommeil En fait C'est à cause de mon médicament Et D'ailleurs Ça va pas être l'heure Ça va bientôt être l'heure Et du coup En fait Tout simplement Je me réveille à 6h Le petit déjeuner Et à partir de 7h Je commence ma journée de travail De 7h à 9h Je le lis Et après J'attaque les montages Etc Donc voilà Et je Je me laisse Une demi-heure par repas Et Tout le reste En fait Je fais que travailler Que travailler Que travailler Bon maintenant Je fais une heure de sport aussi Sur le tapis de marche Que j'ai du coup acheté Mais du coup Voilà Je ne fais que ça Que ça Que ça Et même jusqu'à 21h Je suis sur l'ordinateur Et je fais que ça Donc voilà Je considère ça comme mon métier Parce que Bah voilà Ça paraît évident Au final Mais après Si on considère un métier Que qui rapporte A partir d'une certaine son Qui devient Qui te permet de vivre Ou quoi J'en gagne pas ma vie Donc du coup Quel est mon prénom Donc il s'est écrit Quel est ton manga Et anime préféré Ah mais j'y ai répondu Dans un précédent épisode Tant mieux Parce que je n'ai vraiment pas envie De refaire cette question Et ma caméra Qui se coupe Et qui me dit En gros Ta gueule Donc du coup Je vais reprendre la dernière question Vu que sinon Ça m'a coupé en plein milieu Donc pourquoi as-tu choisi Cette apparence Tout simplement En fait Je ne l'ai pas réellement choisi Enfin après si Mais au final Mon corps en fait Par rapport à mon visage Etc Tout simplement Mon corps ne mutera Pas du garçon Oui au cas où Je suis un garçon Ne mutera pas du garçon A l'homme Tout simplement Parce que j'ai eu un problème Au niveau du corps Qui a bugué Et en CM2 Slash 6ème Mon corps a refusé De grandir Est-ce que c'est un problème Du à ma dépression Etc Qui a fait un blocage Là-dessus Ou autre On n'en sait rien Et honnêtement J'ai toujours refusé De savoir Je ne voyais pas l'intérêt En fait de savoir la réalité Et du coup Donc voilà Mon corps n'aura jamais J'aurai jamais de barbe J'aurai pas la pomme des dents Qui va apparaître Qui va se montrer Je ne vais pas avoir C'est quoi Je dis La voile Les poils La pomme des dents Voilà Tout ça Tout ce qui est vraiment Ce qui fait un homme Ça n'arrivera jamais chez moi Donc voilà Et donc du coup Je me suis dit Au départ J'ai beaucoup pleuré sur mon sort Pendant quelques temps Et après je me suis dit Autant faire une force Et c'est vrai Que finalement Avoir une apparence de fille Ne me dérangeait pas tant que ça Je peux avoir une apparence de fille Selon le jour Maintenant Selon l'humeur du jour Et sinon J'ai aussi une apparence de garçon Là en ce moment Actuellement Depuis que j'ai commencé Youtube Quand j'ai pris du poids J'ai favorisé l'apparence féminine Tout simplement Parce qu'un garçon Quand on grossit On est comme une femme On prend de partout Et j'ai pris aussi La poitrine Et donc du coup Je me suis dit Quitte à avoir une poitrine Autant être quasiment Tout le temps en fille Pendant quelques temps Et puis dès que tu arriveras A reperdre ton poids Tu auras plus une apparence masculine Mais tu ne perdras pas En fait pour l'instant C'est comme ça je vois Je ne perdrai pas Cette apparence féminine Je ferai quand j'en aurai envie Mais je pense que j'aurai quand même Plus souvent d'apparence masculine À ce moment là Que féminine Mais après C'est vraiment une question d'humeur Voilà il y a encore Avant du coup en 2013 C'était vraiment selon l'humeur J'avais une apparence de filles Ou de garçons Selon l'humeur du jour Et ça Ça pouvait changer du tout au tout Ça pouvait me mettre Même le matin Je pouvais me lever En me disant Aujourd'hui je dois sortir Pour X raisons Et me dire Oh bah t'es Je serai un homme Et au moment d'ouvrir le placard Et de voir la garde-robe De me dire En fait je vais être en fille aujourd'hui Mon neutre Voilà Donc c'est un choix par défaut Au final j'ai envie de dire Je ne suis pas très inspirée Alors voilà Je voulais poser une question Bête As-tu des résolutions Concernant les mangas de cette année ? Je n'ai pas eu l'occasion De te poser L'occasion de te la poser Après résolution côté manga Qu'est-ce que ça signifie en fait ? Parce que Pour 2017 J'ai juste décidé D'arrêter d'acheter du komiku D'arrêter D'acheter du Doki-doki Du coup au niveau des maisons d'édition Mais ça j'ai fait une vidéo là-dessus Et j'ai décidé Tout simplement De lire le plus possible De Voilà De continuer mon petit train-train habituel De commencer un petit peu plus A présenter du hentai Parce que L'an dernier J'ai fait ça un peu en mode bêta test Pour vérifier si ça pouvait plaire ou pas Moi ça m'intéressait Mais je n'avais jamais pris Enfin voilà J'ai attendu aussi Et je me suis dit pourquoi pas Donc là je vais présenter Déjà je vais essayer aussi ici En bonne résolution de 2017 Présenter tous les yuris qui existent Chez Taifu Sauf Circus Tant qu'il n'est pas terminé bien entendu Et sinon Bah du coup présenter Peut-être Alors après À partir de l'avril Je pense plus Parce que là Il faut vraiment que les premiers mois passent Mais peut-être présenter A hentai par mois Ça pourrait être pas mal Au niveau cadence Je trouve Et voilà Donc sinon Je pense pas avoir Spécialement de résolution Non vraiment Juste arrêter d'acheter du Komiku Et du Doki Doki Les boycotter à fond Et voilà Puis tout Tac 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 Ah là On avait une bonne petite liste Après je pense que ça va être plutôt rapide Est-ce que je vais bien ? Euh Question suivante Quels sont tes types de mangas préférés ? Jojo Sainen Etc Alors Étant donné que le Josei en France N'est pas trop trop considéré Enfin n'a pas trop Comment dire En France Les mangas Josei Sont très 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 souvent Écrits en fait Jojo Sur les descriptions Et tout ça En fait même les maisons d'édition Présentent ça T'es que des Jojo Donc je vais rester en fait Sur le mode français Les Jojo et les Jojo Ils sont la même chose Donc je te dirais J'aime énormément les Jojo Euh Et Les Sainen Justement J'adore ça Et voilà Si je devais vraiment sélectionner Que deux Types de mangas Je pense que ça serait ça Mais j'aurais du mal aussi A quitter les Yaoi Honnêtement Mais voilà Jojo Jojo Sainse Josei Du coup Vu que c'est la même chose Pour les français En gros Je le dis vraiment en gros Et C'est une Shonen Je peux m'en passer Euh Voilà Après de toute façon Il y a Kodomo aussi Je peux très bien m'en passer Parce que c'est pas le truc Qui m'intéresse le plus Et voilà je pense Depuis quand Aimes-tu les mangas ? Euh Alors Est-ce qu'on considère Que quand j'étais enfant Et je regardais des mangas Et que j'aimais les séries Que je regardais Est-ce que c'est considéré Comme aimer des mangas Ou pas Sachant que c'était Voilà des dessins animés Et que c'était pas Bah disons On va dire Depuis que j'ai Sept ans À sept ans Ça j'ai regardé Les premiers Mangas En sachant ce que c'était En sachant que c'était des mangas J'avais sept ans À peu près Voilà Est-ce que tu Attends Pardon Ah oui La question après du coup Qu'est-ce qui m'a fait les aimer Ben Enfant je m'en rendais pas compte Après Qu'est-ce qui m'a fait les aimer C'est l'originalité Je trouvais ça plus intéressant en fait Que les dessins animés Et autres Je sais même plus Ce qui passait à la télé À l'époque Mais en gros Franchement J'aimais pas du tout Tout ce qui était Et pas manga au final Quand j'étais enfant Voilà J'arrivais pas du tout À accrocher à tout ça Moi Voilà J'ai grandi avec une cousine Qui a trois ans De moins que moi Et elle a regardé Tout ce qui était pas manga Moi je regardais Que ce qui était manga Et j'arrivais pas du tout À aimer les dessins animés Qu'elle regardait enfant Donc voilà Après J'ai quitté un peu le manga Sans m'en rendre compte Toutes quelques années Les premières années de collège Et après Qu'est-ce qui m'a fait aimer Manga au collège C'est tout simplement Parce que Je regardais la télé Donc je regardais la chaîne manga Et on avait principalement Yu Yu Hakusho Qui passait Et du coup C'était une histoire Avec des démons En gros des monstres Slash démons Et il y avait un personnage Qui était beau Intelligent Mais qui était un démon Et c'est comme ça Comment se sont nommés au collège J'étais un démon Parce que j'étais différent des autres Et du coup Je me suis rattachée à ça Et c'est ça Qui m'a permis vraiment De tenir au niveau du collège C'était ces dessins animés là Tous les week-ends L'après-midi Je Dès que je rentrais de la maison En fait Je faisais vite mes devoirs Enfin En me faisant forcer Par mes parents Parce que sinon J'y arrivais pas solo Donc j'avais ma mère Qui m'aidait pour faire mes devoirs Être avec moi en fait Surtout Parce que Faire mes devoirs de moi-même Tout seul Je l'aurais pas fait Et je me dépêchais en fait De faire mes devoirs De m'en débarrasser Pour aller voir la chaîne manga Et pour me sentir moi Pour me sentir Pas différent Pas étranger Et Je sais pas J'avais comme une sorte de soutien Comme une sorte de concon De petite bulle Qui me protégeait Et c'est vrai que mes parents Disaient justement Des fois ils étaient dans la cuisine Pendant que moi C'est la pièce à côté Pendant que moi J'étais dans la salle Et manger en train de regarder Les mangas Et ils m'entendaient rire Ils m'entendaient M'exprimer par rapport A ce que je voyais à l'écran Et C'était le seul moment En fait Où j'avais une réaction On va dire humaine Où je réagissais Et où j'étais pas Comme une sorte de robot Qui était figé Qui essayait Qui n'avait plus de sentiment Qui détestait les humains Et tout ça Là on m'entendait rire Et la période collège C'était seulement Mangerier C'était devant la télé Et en regardant You Do Akusho Principalement Désolée Les années collège C'est vraiment pas Un bon souvenir Est-ce que tu lis Ou regardes Des mangas Assez connus Tels que Du coup La Taille des Titans My Hero Academia Blue Esorcist Pardon Et One Piece Ça c'était Les exemples qu'il y avait Est-ce que je lis Ou regarde Alors les mangas Non Parce que quand ce sont Des séries comme ça Trop connues Trop parlées Trop machins Ça gonfle Honnêtement Comme je l'ai dit tout à l'heure Et Blue Esorcist Dans la liste Là oui Lui je l'ai vu Lui je l'ai vu Mais c'était avant Qu'il devienne vraiment à la mode Il venait tout juste De se finir en fait Au niveau des épisodes Le dernier épisode Sortait je crois Dans la semaine même Où j'ai regardé Il me semble Mais Blue Esorcist Ouais je l'ai vu Mais on n'entendait pas tant Parler que ça à cette époque Et en tout cas Moi je sais pas Peut-être parce que J'étais pas trop Facebook A ce moment là Pas trop réseaux sociaux Tout ça Donc du coup J'étais tout seule Dans mon petit coin Avec juste mon petit compte Skype avec mes potos Mais c'est tout Donc peut-être pour ça Mais One Piece J'ai regardé je crois Les 20 premiers épisodes Bleach J'ai regardé Alors c'est jusqu'à où J'ai regardé je crois Les Pas les 200 premiers Enfin je mettrai une note Du moment Je vous regarderai sur internet Si est-ce que le montage soit fait Et tout ça Naruto J'ai regardé Quasiment toute la saison 1 Donc non Shippoden Sauf les Quasiment Peut-être 20 derniers épisodes Un truc comme ça Et j'ai regardé Les débuts Shippoden Alors j'ai Jusqu'à Un des monstres Enfin un des démons À queue Qui était dans l'eau Où ils étaient plusieurs Et a essayé de le bloquer Avec une sorte de Les bulles protectrices Et Asuma de mort Ça doit être dans cette période là Il me semble Après j'ai pas tout À chaque fois suivi dans l'ordre Il y avait des moments Je regardais ça à la télé Et puis voilà Mais du moment qu'Asuma était mort C'était fini pour moi Parce que moi Étant donné que Mon personnage préféré Que j'ai fait en premier En cosplay De Naruto Etant Shikamaru Voir Asuma mourir C'était la fin pour moi Ils auraient pas dû le faire Sinon j'aurais continué Et Naruto Mais je rentre plus La tête des titans Non Et je le regarderai pas Et My Hero Academia Me tente absolument pas Mais voilà C'est pas parce qu'ils sont connus Que ça m'intéresse pas C'est plus parce que Beaucoup de gens en parlent Ou alors Donc du coup Je disais C'est pas forcément Que passe Donc je disais Avant d'être coupée par la caméra J'ai oublié qu'elle se coupait Au bout de 10 minutes C'est pour ça que je regarde Tant temps en temps Le retour écran C'est pas parce que La série est connue Que ça m'intéresse pas C'est surtout que ce sont Des séries à rallonge Et qu'il faut attendre Un épisode chaque semaine C'est comme attendre un manga Tous les deux mois Ce n'est pas fait pour moi Mais après je crois Que la taille des titans Ça a été terminé Au niveau des séries Ça doit être une série courte Je crois Mais elle me tente absolument pas Et puis voilà Plus les gens vont en parler Moins ça va m'intéresser en fait Quand je n'aime pas faire Comme tout le monde Quels sont tes mangas préférés ? Alors j'adore les survival games Parce que je l'ai déjà dit Lors de la présentation du manga Hunt J'adore les survival games Parce qu'en fait Ça montre à quel point Les gens peuvent être dégueulasses Et se manipuler entre eux Et tout le tralala Ce qui me montre un petit peu La réalité De ce que j'avais constaté Au collège A quel point les gens Pouvaient être dégueulasses Juste parce que C'était légèrement différent d'eux Voilà Sinon j'aime énormément Les mangas en fait Comme Sans aller à l'école Je suis devenue une mangaka Biter Virgin Virgin Biter pardon Je ne sais jamais dans quel sens Ça se dit ce truc Life Double jeu Les histoires en fait Qui vont être sérieuses Qui vont aborder un thème réaliste Très triste Et On sent le gars Qui a fait l'automutilation Qui a envie de se suicider Toutes les 5 minutes Et tout le tralala Voilà Ça respire la joie de vivre En fait mes thèmes Voilà Mais ouais Ça va être plus ce genre de truc là Double jeu aussi Qui était pas mal Mais Biter Virgin Et tout ça J'ai vraiment adoré Et c'est vraiment très poignant J'ai aussi adoré Je suis en train de me faire bouffer En fait le doigt Pour tout J'ai énormément aussi adoré C'était Des tenues 042 Aussi Qui est vraiment très intéressant Je trouve Voilà Après ça peut être aussi Le manga sans prise de tête Et tout ça Ou alors Les belles histoires d'amour Telles que Orange Ou alors Blue Spring Ridd C'était un peu moins Mais Orange Mon dieu Voilà J'ai aussi beaucoup aimé Les shôjo De relation de meilleure amie Qui sont bien travaillés Parce que pour moi My Teen Love Était mal travaillé Bon voilà Je n'ai pas aimé My Teen Love Mais sinon Les relations entre les deux Meilleurs amis Tout simplement Parce que Attends J'ai failli sortir Avec ma propre meilleure amie Donc Ça me laisse imaginer En fait Ce qui serait passé Si on s'était mis ensemble Voilà Dessines-tu ? Un temps Je dessinais beaucoup 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 A la période collège Mais Parce que Je me débrouillais Je ne me lance pas de pleurs J'essaye J'essaye de pas me lancer de pleurs Mais je me débrouillais Et en fait Je me suis rendu compte Que c'était pas mon truc Parce que moi Franchement Déjà Actuellement Non Je dessine pas Parce que Pour moi Ça serait Perdue du temps Pour pas grand chose Désolée J'ai la batterie Kikiyo C'est super Et Je préfère écrire Une histoire Plutôt que la dessiner Donc du coup Me revoici Avec la dernière question De la miss Qui était Du coup Es-tu déjà allé au Japon Ou aimerais-tu y aller Alors Du coup Aller au Japon J'ai failli y aller C'était il y a 4 ans à peu près Et en fait J'ai repoussé Tout simplement Parce que J'avais tout simplement La peur du retour en France Parce que Plus les années passent Plus les jours passent Plus je me documente Et je me renseigne Sur les pays asiatiques Corée Et Japon Principalement Japon Plus je me rends compte Que mon comportement naturel Est très Asiatique Qu'au final J'ai une vision des choses Une façon de faire Très asiatique Et Quand je dis asiatique Là je pense à Corée Du coup Et Principalement au Japon Et plus je Du coup Je me renseigne Et tout ça Plus je me dis Que en fait Je me sentirais tellement bien Et tellement à ma place Là-bas Que le retour en France Ce serait quasiment impossible Sachant aussi Que c'est un pays Qui je trouve très beau Et très fascinant Je Limite Si j'avais la possibilité De faire Un an Au Japon C'est à dire En faisant En embarquant ma mère Bien entendu Mais en faisant Un an au Japon Style En faisant Tout le pays En long En large En travers Comme j'ai dit Dans un des précédents épisodes En long En large En travers Et même en faire des vidéos Pour vous apprendre Et tout ça Pour découvrir Pour etc Je serais plus que heureux Parce que justement Je me sentirais à ma place Dans ce Je me sentirais enfin À ma place Dans ce monde Et dans un endroit Voilà Tout simplement Parce que Ici À part dans ma chambre Je me sens pas du tout À ma place Et pas du tout Dans le bon pays N'y a rien du tout Donc voilà Hop Donc suivante Et donc du coup C'est la dernière Si je n'ai pas oublié Qu'un cas Sinon je m'en excuse Et la personne sera Utilisée Enfin utiliser Ces questions seront mises Dans la prochaine vidéo FAQ Si j'ai oublié Qu'un Donc j'ai quelques questions Pas sérieuses Et sérieuses Quelle est ta maison D'édition préférée Bah ça j'ai déjà répondu Du coup On va dire Akata et Bozlo Si on doit en citer deux Alors il faut pas croire En fait que j'aime Forcément Soleil Alors j'aime Soleil Mais il faut pas croire Non plus que c'est Une de mes éditions préférées Parce que j'en ai beaucoup C'est tout simplement Que présenter du Soleil C'était plus facile Parce que ce sont des séries courtes Donc sur un mois Par exemple Soleil Tu vas lire au moins 10 séries Allez 8 à 10 séries Donc tu peux présenter 8 à 10 séries Alors que si tu lis Des mangas Par exemple Chez Kana Ou Kurokawa Ou Kurokawa La série la plus courte Que je possède Est en 6 tomes Et les autres sont en 10 tomes Environ Et bien sur un mois 30 jours Allez en étant 10 tomes Tu présentes que 3 séries Donc du coup J'ai commencé beaucoup A présenter du Shoujo Et du Soleil Tout simplement A cause de ça Mais pas forcément Parce que j'aimais C'était la facilité Pour le début Pour débuter la chaîne Parce que En fait J'ai Commencé la chaîne En même temps Je recommençais L'univers de la lecture Parce que pendant 2 ans J'avais fait une pause De lecture manga En gros Qu'est-ce que Youtube M'a apporté Ça m'a apporté Ça m'a apporté En fait Comment dire Des amitiés Déjà Ça c'est sûr Des amitiés Parce que Sinon En fait Comment dire Il s'est passé Il s'est passé Un truc Dans ma vie Qui a fait Que j'ai perdu Beaucoup de mes amis Qui étaient en rapport Avec le cosplay Et en fait Depuis aussi J'ai arrêté le cosplay Ça c'était une évidence Mais beaucoup de gens M'ont abandonné Parce que Je ne faisais plus Du cosplay Donc on voit Là À ce moment-là Qu'elles sont Tes vrais amis Et Du coup Youtube m'a apporté De nouveaux amis M'a apporté surtout Des personnes Avec qui discutaient De ma passion Parce que Comme je l'ai dit Dans les précédents épisodes Je n'ai personne Autour de chez moi Qui aime le manga Donc voilà Donc du coup Forcément Ça m'a apporté ça Et Youtube m'a apporté Aussi Le côté Le fait De pouvoir Parler Avec une maison D'édition Parce que J'ai commencé A parler Des éditions Pour par exemple Les féliciter Pour leur travail Parce que je trouvais Que ce qu'ils faisaient Était top Etc J'aurais jamais fait Si j'étais Un Comment dire Pas un abonné Mais une personne Or Youtube Là je me suis dit Comment dire Au départ J'ai commencé A poser des questions A la maison d'édition Parce que j'étais Youtuber Et parce que Je voulais avoir Des réponses Par rapport A certaines de mes vidéos Et Voilà Et après Du coup J'ai commencé A féliciter Une maison d'édition Et c'est ça aussi C'est La maison d'édition Akata Qui m'a remerciée Pour les vidéos Que j'avais fait Et Donc du coup Bah voilà Ça c'est ce que Youtube m'a apporté J'aurais jamais eu Un remerciement D'une maison d'édition Si j'avais lu Un manga Pour ma pomme Donc voilà Comment t'organises-tu Entre tes Différentes chaînes Bah en fait Je suis habituée A gérer Plusieurs choses A la fois C'est à dire Qu'en fait Le truc très honteux Apparemment Moi j'en ai pas honte A l'époque des blogs Skyblog Je n'avais pas un blog J'en avais je crois Une dizaine Que je gérais Donc voilà Du coup C'était facile pour moi De passer sur Youtube Et à gérer Plusieurs chaînes différentes Je suis quelqu'un Alors Organisé Peut-être pas Mais qui planifie beaucoup Les choses à l'avance C'est ma façon de faire Et ma façon d'agir Et donc du coup Je sais pas Pour moi C'est pas spécialement compliqué Après c'est vrai Que comme je passe Mes journées à faire ça Et bah c'est peut-être Plus facile Que pour les personnes Qui font ça En mode Occupation De leur journée De temps en temps Etc Qui font une vidéo Par semaine Qui Voilà Après franchement J'aurai tout Sur une chaîne Où j'ai plusieurs chaînes Différentes Il n'y a pas de différence Pour moi C'est juste qu'il faut penser Juste à regarder des fois Surtout ces derniers temps J'ai eu beaucoup de soucis A regarder si t'es bien Sur la bonne chaîne Quand tu lances ta vidéo Pour la charger Et pas de regarder Quand la vidéo est chargée T'auras un con Merde Je suis pas sa bonne chaîne Voilà Ça ça m'est arrivé beaucoup En début janvier Parce que j'étais tête en l'air A cause de De mon petit neveu Qui t'es arrivé Alors voilà Quel est ton animal favori ? Alors très longtemps Ça a été le chat A cause du fait Que l'animal Est un animal domestiqué Mais en même temps Sauvage Voilà C'est ça que j'ai vraiment aimé Chez les chats C'est que c'est un animal Qu'on met en tant qu'animal de compagnie Mais en même temps Ça reste quand même L'animal de compagnie Le plus sauvage je trouve Et j'aimais à l'époque Les félins en soi Voilà Et finalement Plus les années ont passé Plus je m'intéressais Au panda Slash koala Et en fait finalement Maintenant J'ai une préférence Pour les pandas En fait tout simplement J'ai beaucoup décroché des chats Et tout ça Avant je collectionnais Beaucoup des objets sur les chats Maintenant je collectionnais Des trucs sur les pandas Tout simplement Parce qu'en fait J'ai eu trois chats dans ma vie Les trois se sont fait écraser Par une voiture Un a grandi avec moi Et était pour moi Comme un frère Mon petit frère Et tout ça Et du coup Ça a été fini Je me suis débarrassée De tous les objets de chats Que je possédais Bon à part les peluches Disney On voit la petite Marie Qui est là Mais sinon Tout ce qui était objet de chats Et tout ça Que j'avais collectionné A l'époque J'ai tout dégagé Parce que je ne voulais plus Entendre parler de chats Voilà Du coup les pandas C'est mieux Et je ne sais pas J'ai une fascination Pour les pandas Quand j'étais au zoo Beauvage Je suis restée une heure Aller regarder Ils ne faisaient rien Rien du tout Mais moi J'avais le sourire Au max Que je suis capable de faire Et voilà Il ne faisait rien Je m'en foutais Alors que je déteste De rien faire Et d'observer un animal D'habitude Qui ne fait rien Mais là Je m'en foutais complètement J'étais là aussi Dans un autre univers Dans une autre planète Et voilà Je n'avais rien pris Je jure Tac 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 Comment t'organises-tu Pour les mangas Que tu vas lire La liste que tu fais Etc Ça faudrait Je développe Comment Tout ça Comment je m'organise Et tout ça Comment je choisis Les lectures Comme les séries Que je veux lire Dans l'année Etc Qui sont terminées Mais il n'y a rien De très particulier Etc Donc Voilà Là aussi Comme je dis Mais j'aime beaucoup Planifier les choses Lontant à l'avance Donc du coup Forcément Pareil pour les séries J'aime bien avoir Disons que Planifier par exemple Toutes les séries Que je veux lire Pour Enfin dans les séries terminées Que je veux lire Pour 2017 Et 2018 Disons que c'est une façon En même temps De me rassurer De me dire C'est bon Tout planning est fait Tu sais ce que tu vas lire Tu n'as pas à y réfléchir Parce qu'en fait Je déteste avoir à réfléchir Parce que en fait Du moment où je me laisse Au cerveau Réfléchir à quoi de ce soit Comme Voilà Me dire Oh tiens Qu'est-ce que je vais lire demain Et réfléchir Et me dire Oh là là Alors j'ai quelle série Tout ça Ce n'est pas fait pour moi Et souvent En fait mon cerveau Va partir sur autre chose Le autre chose Étant Tout ce qui m'a fait souffrir Et tout ce qui m'a fait Ma dépression Et tout ce qui me fait Actuellement ma dépression Donc du coup Je préfère bloquer Et organiser ça Très carré Comme ma journée Mes journées en soi Qui sont ultra carré À la minute près En fait Mon planning est fait À la minute près Donc voilà Comme je le disais tout à l'heure De 7h à 9h je lis De 9h à midi je fais les montages De midi à midi Enfin à midi et quart Je me prépare le repas Etc À midi et quart Enfin à demi Ma mère arrive De midi et demi À 13h on mange De 13h à 13h et quart Je surveille Genre la vidéo Est-ce qu'elle est bien chargée Est-ce qu'il y a eu des nouveaux commentaires Etc Oui je m'amuse avec les pattes de pandou Et de 13h et quart À 14h je me maquille Je me prépare Etc Je prépare les vidéos Les cartes mémoires Les parapluies La bougie Etc Etc Et de 14h par exemple À 16h 16h et quart Je filme Etc Bon là j'ai dévassé Ma mère est en réunion Et voilà Et après c'est Bah 16h et quart Ma mère déboche Donc après il y a le Je vais transférer les cartes mémoires Et compagnie En attendant qu'elle arrive Dès qu'on goûte Aussitôt c'est le sport De telle heure à telle heure Après Voilà mes journées sont vraiment Très très rythmées C'est à la minute près Et C'est comme je disais J'aime pas ne rien faire J'aime pas non plus Avoir L'opportunité de réfléchir Donc dès que j'ai Deux minutes d'avance Sur mon planning Je suis en panique totale Parce que Peut-être que je vais réfléchir Et peut-être que je vais penser A un truc qui m'a fait du mal Et peut-être que je vais avoir Encore envie de me mutiler Etc Donc c'est pour ça Voilà La vidéo partie 3 Est maintenant terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est qu'elle n'hésite pas A mettre un pouce en l'air On va avoir l'objectif De 30 likes Parce que le record Qu'on a eu Sous les récentes vidéos C'était 29 Donc objectif D'en atteindre 30 Ça pourrait être pas mal Et du coup Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les mettre en commentaire Je ferai une vidéo FAQ Dès que j'ai 4-5 questions intéressantes Enfin Où il y a beaucoup de choses à dire Et donc du coup Je vous retrouve très rapidement Pour une nouvelle vidéo Sur ce A bientôt